Là-dessus, Louis Kervé, puisque Jean Cassex a donc annoncé un énième nouveau protocole à l'école pour éviter les files d'attente, notamment pour les enfants, plus de tests PCR, uniquement des autotests pour les cas contacts. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça, le Premier ministre ? Ah oui, il a complètement raison de faire ça. Il n'avait pas le choix, on ne pouvait pas imposer à des parents, en pleine semaine, d'aller faire trois heures de queue devant n'importe quel laboratoire d'analyse médicale. À titre personnel, c'était le cas de mon épouse en début de semaine, puisque moi j'étais encore atteint par le Covid. C'était impossible. à tenir, mais l'éducation nationale montre, démontre, sa grande difficulté à tenir une ligne. Le dernier protocole sanitaire a été annoncé le dimanche avant la rentrée. C'est 40 pages. On a un vrai monstre bureaucratique qui doit s'adapter pour être beaucoup plus souple. Et annoncer trois protocoles en moins d'une semaine, ça devient de la folie. Donc la décision de Jean Cassex est bonne, elle va dans le bon sens. Maintenant, c'est une question de responsabilité des parents. D'acheter les autotests, de les faire, parce que ce n'est pas agréable de faire un autotest, ou de le faire sur son enfant, et puis de prendre les mesures quand le test se révèle négatif. Et du coup, vous comprenez l'inquiétude des enseignants qui disent « cet allègement, ça nous inquiète ? » Ça veut dire qu'on va arriver dans des classes où les enfants seront potentiellement positifs ? Il faudra attendre des heures pour que les parents viennent les chercher ? Ils pourront contaminer d'autres enfants ? Je pense que la responsabilité dont je parlais vis-à-vis des parents, elle doit aussi être appliquée au niveau des enseignants, parce que tous ceux qui travaillent dans l'école doivent se sentir concernés. Omicron, défaire sur la France. En réalité, on est à 300 000 cas par jour, mais plus proche peut-être du million de cas réels, puisqu'il y a énormément de cas asymptomatiques. Mais ils ne sont pas un peu oubliés, les enseignants ? On a l'impression qu'il y a un cas sexe, c'est beaucoup adressé aux parents d'élèves ? Oui, mais si vous écoutez les syndicats d'enseignants, ils vous expliquent qu'il faut revenir au protocole antérieur, c'est-à-dire fermer les classes. Ce n'est pas une solution. Il y a déjà aujourd'hui, ce matin, 10 000 classes fermées en France quand même, parce qu'il y a des enseignants qui sont malades et qui sont à la maison. Donc, on ne peut pas faire une génération de cancres. L'école doit tourner et les annonces de Jean Castex qui permettent d'avoir un assouplissement sur les tests me paraissent bonnes pour peu qu'enseignants parents prennent la responsabilité de faire ces tests.